Je pense que c'est la fête du 1er mai, le 1er mai c'est la fête du travail donc nous en sommes très heureux et nous sommes là pour honorer notre profession parce que nous sommes travailleurs, nous sommes journalistes, c'est un métier noble que nous voulons honorer aujourd'hui grâce aussi surtout au GED, en tout cas la coopération des journalistes en danger. Voilà pourquoi toutes les structures qui gèrent les journalistes sont réunies ici et c'est vraiment une fierté pour nous je pense que ça va aussi nous aider pourquoi pas dans le cadre des exercices physiques parce qu'on n'est pas là seulement pour la marche simple mais aussi pour consolider nos relations donc nous sommes de la coopération journaliste en action il y a plusieurs structures autres et qui sont également avec nous ici et c'est grâce au GED qui a pu nous réunir nous en sommes très très fiers papa. Oui vous allez voir en marchant aujourd'hui nous voulons aussi exprimer notre souhait de voir que les élections en République démocratique du Congo que nous journalistes allons couvrir que ces élections-là se passent dans de bonnes conditions que le Congolais participe beaucoup à ces élections et qu'on accepte le verdict de Zirna. Cette expression de cette marche organisée par le GED nous unit, nous fortifie encore et nous allons faire notre travail durant cette période électorale qui s'annonce déjà très intéressante dans l'objectivité à gardant bien sûr le fondamentaux que nous avons appris sur le banc de l'école. Merci. Cette journée c'est pour tous les travailleurs, c'est pour tous ceux qui, n'est-ce pas, travaillent à travers le monde, c'est leur journée, c'est la journée des réflexions, c'est la journée de méditation pour tous les travailleurs. La valeur, n'est-ce pas, du travail, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que le travail apporte à l'homme. C'est cette journée, cette journée qui est consacrée à cette réflexion, à cette méditation. Pour que la prestation des élans positifs, comme vous le dites, c'est le journée celui-même qui doit prendre conscience de cet élan-là, qui doit savoir que pour que cette presse devienne une grande presse, comme celle que nous avons vécue à l'époque, il faut que le journaliste soit à mesure d'abord de se respecter, pour qu'il soit respecté, et ensuite de traiter l'information conformément au code de l'ontologie et aux lois qui régissent la presse dans notre pays. A partir de ce moment-là, la presse deviendra grande, et si la presse grandit, le journaliste aussi va suivre le mouvement et va grandir aussi. C'est ça notre combat que nous menons chaque jour. Aujourd'hui, nous faisons cette manifestation pour consacrer la solidarité qui doit exister entre nous en profitant des grands événements de la presse, comme la Journée mondiale de la liberté de la presse, comme la Journée nationale de la presse, voilà quoi. Il y a une seule chose, que le journaliste se respecte, et respecte le code de l'ontologie, et traite l'information avec responsabilité, c'est ce qu'il faut, et il n'y a rien d'autre d'extraordinaire. Donc comme il le dit, le premier journaliste en danger, c'est le président de toute la corporation. Donc comme nous sommes l'un à côté de l'autre, ça veut dire que je suis protégé. Je commencerai tout d'abord à m'incliner devant la mémoire de neuf journalistes qui sont morts à Kaboul hier au Pakistan. Nous avons appris avec regret cette situation de journalistes qui étaient descendus sur terrain pour faire leur travail. Et de deux, cette journée de 3 mai permet à nous, les journalistes, de manifester et de dire ce qui est de nos droits, de revendiquer pour la liberté de la presse. Vous savez, nous sommes dans un État démocratique. Depuis que ce régime est au pouvoir, difficilement, les journalistes se sont parvenus, je dirais même à 50% d'exercer leur travail. Pendant ce temps, nous parlons, pendant ce temps, le temps que nous marchions, il y a tant d'autres médias au niveau de l'intérieur du pays, mais aussi à Kinshasa, qui subissent des sanctions. Il y en a d'autres qui ont été frappés à l'intérieur pour avoir voulu diffuser ou faire le travail des journalistes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus pour manifester. Nous sommes venus pour dire que nous sommes prêts aujourd'hui pour la dépénalisation des lits de presse. Nous sommes prêts pour la liberté de la presse. Nous a été dédiés par l'ONU afin que chaque année, à cette date-là, nous puissions nous rappeler que la liberté de la presse à travers le monde est à quel niveau nous devons juger, apprécier et puis mener des actions qui puissent permettre à ce que cette liberté de la presse puisse vivre. pour cette année, l'ONU et l'UNESCO nous ont proposé un thème, comme ils le font d'ailleurs chaque année, médias, justice et états de droit, deux points, les contrepoids du pouvoir. Depuis deux ans, nous avons décidé que, au lieu que cette journée passe inaperçue, comme c'est le cas jusque-là, que nous puissions la célébrer durant tout le mois de mai. C'est ainsi que, le 1er mai aujourd'hui, nous commençons à célébrer cette journée par cette marche de santé. Un journaliste doit être en bonne santé, n'est-ce pas ? Oui. Quand vous allez traiter l'information, on commence à vous jeter le gaz lacrymogène. Qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez. Donc, il faut avoir de la force pour le faire. Et pour cela, il faut l'entretenir. C'est pour cette raison que nous allons faire cette marche, aussi et surtout pour consolider la solidarité qui doit exister entre nous. Cela étant, nous allons quitter ici, nous suivons Boulevard. Par la gauche, pour que nous voyons comment les véhicules viennent, jusque au rond-point Sosimat. Au rond-point Sosimat, nous prenons à gauche, jusque au petit rond-point, et nous avançons vers la cour d'ordre militaire. La haute cour. La haute cour militaire. Juste en face de la haute cour militaire, il y a une avenue qui entre. Njembo. Avenue Njembo. Nous allons jusqu'au coin, où se trouve le siège du centre, de ressources, des médias. C'est là où nous allons, comme quand on marche, après avoir marché, qu'est-ce qu'on fait ? On prend de l'eau. On prend de l'eau. Comme on l'a dit ici. Alors, maintenant, nous allons nous mettre en position de départ, et nous partons. Juste pour vous dire, il y a de l'eau là. Il y a du taille d'eau. C'est bon. C'est bon. C'est belle. C'est à elle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501